Je ne sais pas si vous pouvez nous parler un peu d'endroits clés où vous essayez de diriger les citoyens vers les berges. En fait, les berges de Verdun, c'est connu pour... Là, il y a la plage qui attire beaucoup de monde en disant, on vient dans le fond imager ou concrétiser l'accès aux fleuves. Mais quand tu restes à Verdun depuis des années, le monde se baignait depuis toujours. Ce n'est pas nouveau depuis l'ouverture. Le monde se baignait, l'accès aux fleuves est facile et en plus, la qualité de l'eau est très intéressante. On a des quais avec des avancées sur l'eau. Il y a du canot, du paddleboard. Les gens, les activités nautiques ont toujours été présentes. Verdun a quand même probablement les plus belles berges, que ce soit Verdun, La Salle, La Chine, au pourtour de l'île de Montréal. Et les gens, c'est dur de spécifier certains endroits clés, mais on n'a qu'à marcher, faire du vélo, se promener et de se laisser aller parce que l'accès est facile partout. Est-ce que vous avez aussi des activités... Admettons, si on allait à un côté plus activité de Paguel ou à propulsion humaine, est-ce que vous avez des endroits clés où vous offrez des centres de location, par exemple, avec un tiers parti? Oui, on a des partenaires comme Navi qui fait la location de canots. Il y a des journées aussi gratuites avec des paddleboard, des canots. On a des circuits aussi qui sont intéressants parce que le fleuve est une richesse. Comment ça a commencé, ce beau projet-là? C'est vraiment difficile de croire qu'on est à Montréal. Bien, écoutez, c'est un projet qui était très important pour moi. On en avait parlé beaucoup parce qu'il y avait une expression à Verdun qui parlait des plages. L'expression «Verdon Beach » en anglais, c'est qu'on avait des plages à Verdun il y a longtemps, mais avec le remplissage des berges et tout, quand on a fait les métros, on a fait du remblai, on a perdu ces plages-là avec le temps. Mais pour moi, il était important de renouer un petit peu avec l'histoire. Et ça a été un gros travail. Tout le monde a mis l'épaule à la roue, mais après quatre ans, on a réussi à faire un projet qui est quand même très avant-gardiste, qui s'en récolte aujourd'hui pour tout autre projet de plage autour de l'Île-de-Montréal parce que c'est vraiment un projet unique. Dès qu'on l'a fait le jour 1, les gens se l'ont approprié. Puis on dirait finalement que ça a toujours existé. C'est là qu'on sait qu'on a fait un bon choix de créer un projet comme ça. Comme arrondissement, vous tolérez un peu les sentiers qui se font un peu naturellement vers le bord de l'eau? C'est... comment je pourrais dire ça? Tolérer, on ne peut pas le tolérer, c'est historique. Avec la fameuse... dans notre jargon, la fameuse trail en bas, qu'on ne voit pas personne, avec des petits espaces, mais il y a des gens qui vont là, qui vont là... Il y a de la pêche, évidemment. Il y en a qui rencontrent leurs conjoints ou leurs conjoints pour la première fois dans ces espaces-là. Alors on découvre à chaque fois qu'il y a une fenêtre sur le bord de la trail des choses, mais c'est naturel, les gens se sont appropriés la berge. C'est la preuve que ces sentiers-là sont là depuis toujours. Moi, j'ai... enfin, on s'est promené là-dedans. Alors ça fait partie de la culture et de l'héritage verdinois. Je voulais terminer un peu sur le côté parc, le côté vert versus bleu. Est-ce que l'arrondissement travaille pour essayer aussi de valoriser ce contexte-là d'accessibilité à la nature, mis à part les gens qui pourraient avoir peur de l'eau? On le voit aussi, c'est dans les zones urbaines, il y en a qui ont cette crainte-là. Absolument, mais l'aspect verdure, c'était peut-être pas l'étiquette qu'on avait en premier sur Verdun. Bien, pourtant, 30 % de notre territoire est un espace vert. Alors, on a des berges, on a 10 kilomètres de berges dans l'ensemble de l'arrondissement. Comme je le disais tantôt, c'est tout l'aspect au niveau de l'accès à des activités, mais la pêche, les pistes cyclables, on peut se promener, les pistes piétonnes, on peut jouer le volleyball sur nos berges. Il y a des activités l'été. Les gens vont faire un petit pique-nique, ça joue au volleyball, il y a plein d'activités. Puis alors, c'est un lieu, les berges sont devenus un lieu de rassemblement, puis ça a été accentué surtout avec les années de confinement qu'on a connues. Les gens, il n'y avait pas le choix d'aller là. Plein de gens ont découvert, alors moi, je suis très content parce que maintenant, c'est parti, puis les gens vont maintenant prendre le lien. Ils ont adopté la nature, ils ont adopté le fleuve, ils ont adopté la verdure. Puis c'est tant mieux pour le futur. Super, bien merci beaucoup en tout cas, merci d'avoir pris le temps, merci de nous avoir présenté votre projet, votre arrondissement, puis... Merci, bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501